... Ce matin, pendant l'ouverture, nous avions quatre personnes et nous avons eu de très belles paroles de M. l'inspecteur général sur les nouveaux programmes d'histoire. Et je lui ai dit qu'en tant que géographe, j'ai enseigné pendant 15 ans au collège-lycée, il y a 10 ans que je ne fais plus d'histoire, qu'il m'avait redonné envie d'enseigner l'histoire parce que franchement, c'était de belles paroles. Et je lui ai dit, j'aimerais bien que vous fassiez une déclaration d'amour à la géographie parce que je pense qu'il est important pour tous les enseignants, et dans cette salle, vous êtes majoritairement historien, d'apprécier la géographie, de l'enseigner avec cœur. Voilà, donc, question un peu plus personnelle, et je vous passe le micro pour en dire deux mots, ce ne sera pas long, mais c'était symboliquement important pour moi, géographe, de vous entendre sur ce nouveau programme. Donc en géographie, ça ouvre la demi-journée sur la géographie. Voilà. Juste quelques mots, puisque moi, j'ai été associé au processus d'écriture des programmes d'histoire. Dans notre groupe, c'est Florence Smith qui est géographe et qui a été associée à l'écriture des programmes de géographie. Mais bon, on se connaît bien, on travaille ensemble et on discute énormément. Je voulais dire qu'on est très attaché dans le groupe Histoire-Géographie à la parité 50-50 de l'histoire et de la géographie, au côté absolument complémentaire des choses. Et puis, sur ces programmes, il y avait un point qui était lancinant, puisqu'en fait, on était partis quand on avait commencé à réunir les commissions. Alors, il faut rappeler comment ça se fait. En fait, ces programmes, il y a des commissions qui préparent les travaux du CSP, et il y avait des IG qui co-présidaient ces commissions avec un universitaire. Donc, il y a une commission pour l'histoire, une commission pour la géographie. Et ensuite, ça passait devant le CSP, qui écoute les membres des commissions, qui délibère, qui écrit, et après, ça repart à la DGESCO, avec les résultats de la consultation, et après, on arrive à la promulgation des finales, des programmes en finale. Donc, c'est un travail très collectif. Et quand on était dans les commissions, on avait des enseignants, bien sûr, dans les commissions, on avait aussi des inspecteurs qui travaillaient en académie. Et puis, nous, à l'inspection générale, tous les ans, on demande aux inspecteurs un état de la discipline. Qu'est-ce qu'ils voient quand ils vont dans les classes ? Qu'est-ce qui passe des programmes ? Qu'est-ce qui passe pas ? Qu'est-ce que les enseignants aiment bien faire ? Et pour nous, c'est extrêmement utile. Et dedans, on avait repéré, depuis plusieurs années, une difficulté des collègues à être à l'aise avec le chapitre qui concernait la France, qui avait, effectivement, qui ne passait pas. Et donc, Florence Smith a eu cette idée de dire, il y a deux manières de voir. Soit on refait un chapitre spécifique sur la France, soit on considère qu'on aborde la France avec le reste. Et donc, c'est là qu'est née cette idée, à chaque fois, d'avoir une approche obligatoire de la France sur un sujet sur lequel on mobilisait aussi beaucoup d'autres exemples. Et effectivement, ce qu'on a eu, nous, pour l'instant, pour l'instant, comme retour, c'est qu'effectivement, cette approche-là passerait assez bien, elle serait très bien vécue. Mais je voulais pointer ce point, pointer ça, parce qu'on parlait justement du côté comment articuler le national avec autre chose, ce matin, ce matin en histoire. Et c'est vraiment un enjeu qui est très, très important, de pouvoir articuler cette dimension nationale. Alors, parfois, on ne peut pas toujours le faire, parfois avec une dimension locale, ça peut être aussi très intéressant, mais avec la dimension européenne et mondiale. Et ça m'avait intéressé de voir cette manière dont les géographes avaient saisi la chose. Et puis, enfin, je voudrais, pour terminer, dire qu'on parlait ce matin des problèmes contemporains et de la manière dont ce qu'on vit peut nourrir les curiosités, la réflexion de ce qu'on voit en classe. Il est certain que toute la réflexion autour de la métropolisation, et une réflexion fine, j'insiste bien, parce qu'une réflexion fine et nuancée à propos de la métropolisation, quand on a vécu ce qu'on a vécu il y a peu en France, c'était, je me disais, ce qui se passe est une démonstration pour l'utilité de la géographie. Voilà, ce sont les quelques points à s'en sortir de mon champ de compétences, qui est plutôt l'histoire, évidemment, que je voulais vous dire, et pour dire qu'effectivement, pour nous, c'est aussi important, ce qui se passe en géographie. C'est un enjeu, parce qu'il y a une trentaine d'années, on avait environ 30% de nos enseignants qui avaient fait des études essentiellement géographiques. Maintenant, on est autour de 10%. Par contre, c'est en partie compensé. Nous, on le voit chez les inspecteurs, chez les formateurs, chez les enseignants. On a tous les ans des historiens qui tombent amoureux de la géographie. Et je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important, parce que la géographie est aussi sollicitée par d'autres horizons que l'enseignement. Donc, le problème qu'on peut avoir sur l'enseignement est aussi, pour la géographie, si j'ose dire, un problème de riche. C'est aussi parce qu'on a besoin des géographes partout. Donc, il y a un dossier, quelque chose d'important, et dans le groupe Histoire-Géographie de l'Inspection Générale, on est très conscient. Merci beaucoup. Alors, je me permets de rebondir sur cette dernière parole, pour dire qu'effectivement, parce que ça me donne aussi l'occasion de me présenter à vous tous, j'essaye de voir les uns ou les autres, mais j'ai un long parcours dans le second cycle, et je suis passée à l'université, direct, on m'a dit, tu es responsable, qu'appelle ça, Greg, parce que tu viens de là, et j'étais dans les jurys, donc je connais bien ça, mais maintenant, je suis effectivement sur des master, un master pro, je suis responsable d'une filière qui s'appelle Gestion territoriale du développement durable, et tous les étudiants que je forme sont dans une logique d'insertion dans les collectivités locales, dans les associations chargées de mission, et là, je pense qu'il y a un vrai sujet passionnant pour moi, bien sûr, mais pour les jeunes qui se posent une question, à quoi vais-je me destiner, quelle sera ma place, et moi, en tant qu'enseignante, j'ai formé longtemps des jeunes en collège-issée, puis à l'université, les préparations Capès-Sagrègle. Et l'année dernière, je me suis beaucoup investie à titre personnel sur la grague interne, parce que pour moi, c'était un sujet majeur de formation continue, et il fallait réouvrir. J'étais choquée, c'était un scandale pour moi que ça n'existe plus pendant deux ans à Bordeaux, donc on a mis beaucoup de jus, et ça réouvre, et on a travaillé en bonne entente avec l'université et bien sûr le rectorat pour que ça réouvre, donc ça, on en est très contents, tous satisfaits. Il y a 30 places pour cette année, il y avait plus de demandes encore, bien sûr, donc ça continuera, et on est là pour stimuler ça, mais sachez qu'effectivement, les géographes, on en a beaucoup ailleurs que dans les lycées, puisque vous le voyez bien, vous êtes peu nombreux. Et là, je pense qu'il y a un vrai défi sur la place de la géographie. Je me permets de faire une petite introduction sur la thématique, après je me tairai, c'est Joël Rousselot qui va animer l'après-midi, mais sur la place de la géographie dans notre société, et sur la place des débouchés très concrets, passionnants pour des étudiants. Alors, on ne fait pas forcément le lien entre la géographie scolaire, universitaire et ces débouchés, mais on est, nous, depuis très longtemps, sur des filières pro, ça marche bien, il y a une bonne insertion. Tous les étudiants dont je suis responsable, ils ont une offre de CDI, avant même la fin du stage, ou de poursuite par un contrat jusqu'à Noël, pour six mois, pour un an, donc on est sur une demande sociale forte de géographes, et pas seulement parce qu'ils savent faire des cartes, certains n'aiment pas ça, ne savent pas faire, mais parce qu'il y a une question de territoire, et vous avez parlé de la métropolisation, mais on est aussi sur des questions d'environnement, de gestion des énergies renouvelables, des déchets, enfin, tous, tous, tous les territoires en général, les mobilités, voilà. Donc on a un message à faire passer au-delà de la licence master, mais bien en amont sur le lien entre le lycée et l'université, parce que la filière géographie est une petite filière au regard de la filière d'histoire qui accueille traditionnellement beaucoup, beaucoup d'étudiants, et là je pense qu'on pourra peut-être mettre ça à l'heure du jour de nos prochaines journées, vous savez qu'on cherche toujours des idées pour les années prochaines, donc moi j'ai dit la mienne, mais notez les votes sur le petit questionnaire puisqu'on traitera tout ça, on en parlera à l'Assemblée générale qui aura lieu le 4 décembre aux archives de la métropole, donc c'est rive droite, dans un nouveau bâtiment, certains n'y sont jamais allés, on aura une visite, une exposition et puis l'Assemblée générale elle-même de l'association qui se déroulera en suivant. Je me tais, je donne la parole à notre secrétaire nationale, Marc Charbonnier, on lui a demandé de venir en début d'après-midi pour nous présenter les nouveautés de l'association, le site web, donc je pense qu'on va mettre à l'écran, voilà, vous êtes en ligne ici sur la page d'accueil de l'association et donc je te passe le micro, Marc. Merci beaucoup, alors quelques mots du coup rapides pour ne pas prendre sur le temps de l'après-midi, bon donc je remercie de nouveau pour les collègues qui n'étaient pas là, les organisateurs et donc redire, puisque c'est, en fait c'est rare quand le secrétaire général de l'association il peut se déplacer dans des régionales, alors c'est un peu particulier pour moi, parce que je suis originaire en fait d'ici, mais c'est, voilà, donc c'est rare et c'est bien parce que c'est aussi une récompense du travail un peu dans l'ombre qu'on fait puisque au fond au secrétariat national on essaie de rendre visible le travail qui est fait par les régionales qui est un peu, je le dis toujours, la sève de l'association, c'est-à-dire que l'activité des régionales et je vous invite, voilà, juste un mot là-dessus, on est soucieux à la direction actuelle de promouvoir les activités des régionales et je vous invite à les soutenir, à faire savoir les opérations qui sont menées ici et à faire connaître la revue Historiens et géographes puisque l'essentiel de mon activité c'est d'être rédacteur en chef de la revue de l'association Historiens et géographes qui existe depuis 1910 donc voilà, c'est une revue qui s'est considérablement renouvelée, j'en dirai un mot là rapidement en vous montrant quelques éléments de sommaire, etc. On publie le prochain numéro, d'ailleurs je le boucle la semaine prochaine pour le mois de décembre et donc voilà, c'est important au plus près du terrain de faire connaître la revue, les activités de l'association et puis de faire remonter on a entendu ce matin les critiques, les témoignages, les propositions, montrer qu'au fond le renouveau de nos métiers ça passe que par une action volontariste et c'est vous qui êtes en mesure de la mener. Donc voilà, toute ma gratitude va aux instances régionales bien sûr, parce que c'est très impressionnant de monter des journées comme ça. Je tiens à dire qu'on est une association qui est vivante et qui repose justement sur l'afflux de nouveaux adhérents, des jeunes collègues qui peuvent nous soutenir et dans cette période compliquée de mise en oeuvre des réformes, on voit bien qu'on a besoin d'une association professionnelle en fait qui pèse et nous on est présents et on peut avoir des avancées pour l'histoire et la géographie et nos enseignements parce que justement on a derrière des journées de ce type, des adhérents et des actions qui sont extrêmement nombreuses. Un petit aperçu, alors rassurez-vous je ne fais pas tout évidemment mais là rien que cette semaine on a donc la journée en Aquitaine, samedi on a une journée à Lille, la semaine d'après on a un café historique à Paris, une journée à Strasbourg et en Picardie on a une Assemblée générale nationale etc. Donc tout ça ça fait partie du quotidien la gestion de l'association. Donc vraiment faites connaître toutes ces ressources. Alors pour finir sur un peu des éléments concrets, nous on oeuvre avec détermination on espère inventivité aussi pour accompagner dans le cadre de ces nouveaux programmes et des modalités d'évaluation nouvelles. Alors dans la revue on a mis en place des mises à jour sur les programmes donc déjà depuis quatre numéros avec un point sur les nouveaux programmes. Donc on peut aller comme alors ça c'est la page d'accueil quand vous avez vos codes adhérents on va y revenir alors peut-être sur la revue alors du coup c'est Christophe qui fait le alors sur la revue on peut montrer alors là j'ai mis un petit laïus sur l'historique ça c'est le dernier numéro donc bientôt ça sera l'avant dernier puisque on boucle la semaine prochaine et la semaine d'après et donc vous avez dans le donc si tu mets tout affiché le sommaire voilà hop sommaire contents parce qu'on fait en anglais aussi donc vous avez un peu alors je vais me placer comme ça voilà vous avez un petit peu donc tout l'ampleur des choses donc on a à la fois trois grands axes donc à la fois la vie de l'association bien sûr parce que c'est l'actualité c'est ce qui nous permet aussi de nous tenir au courant dans les disciplines on montre aussi les actions qu'on peut faire donc là par exemple vous avez un article sur l'actualité festival etc les activités donc le deuxième axe c'est des dossiers thématiques c'est ce qu'on a aussi expliqué ce matin qui permet de faire des mises au point pédagogiques et scientifiques sur les programmes donc on a en général des grands noms qui travaillent on a monté aussi toute une série d'entretiens donc là par exemple dans ce numéro là on avait Joanne Chapiteau Guillaume Lackman donc vraiment avec une parité histoire-géographie à chaque fois là le dossier d'ailleurs concerné un dossier de géographie le point sur les nouveaux programmes donc tout l'aspect pédagogie donc là vous voyez avec on essaie de faire le tour des questions et des programmes donc 4, 5, 6 articles dans chaque numéro plus les dossiers et puis des ouvertures et du culturel parce qu'on est aussi bien dans nos disciplines que si on a une ouverture culturelle sur la société sur les lectures sur tout ce qui nous permet de nourrir nos cours voilà et donc c'est un outil pour nous on le conçoit comme ça au service de nos disciplines à ceci donc c'est le troisième point que je voulais évoquer parce qu'on est contraint entre 216 et 248 pages peut-être certains ici ont connu une revue à 600 pages à une époque mais bon on a terminé là-dessus donc on met énormément de compléments sur le site donc ça c'est une partie que l'on que l'on alimente et c'est là mon appel c'est-à-dire que ça ne peut fonctionner que s'il y a suffisamment d'adhérents de collègues etc. qui nous envoient des propositions donc régulièrement on fera des appels d'offres on les fait passer au régional des appels à contribution pardon sur ces questions pédagogiques et sur des dossiers en numérique toujours parce qu'on s'adapte aussi à nos besoins à la façon dont on peut progresser dans nos cours dans nos préparations on a voulu sur les grands sujets qui sont infinis les grandes thématiques des cours travailler sur des capsules vidéo ou en tout cas des vidéos plus courtes on a une chaîne YouTube qui marche très très bien où là ce sont les grandes conférences par exemple celle-ci qui sont mises en ligne donc on a un million à peu près de vues cumulées depuis 4 ans sur ces grandes conférences qui sont souvent des conférences assez longues et donc là on a voulu essayer des formats plus courts donc là c'est ce que je voulais vous présenter parce que c'est un peu la nouveauté de ce mois-ci parce que ça fait 3 semaines qu'on a mis en ligne à peine pour les premières donc là tu vas dans l'espace abonné adhérent voilà donc là c'est tout ce dont vous avez accès à quoi pardon vous avez accès lorsque vous êtes adhérent et donc là dans les ressources APAG on peut prendre le dernier par exemple les guerres de religion par exemple voilà donc vous avez Jérémy Ferré-Aberto-Mieux voilà donc on a à la fois des jeunes chercheurs on a des spécialistes confirmés on a des collègues des délacticiens etc qui dans un temps limité traitent d'une question intéressante nos cours donc notre ambition on a déjà un planning d'une centaine de vidéos qui vont être mises en ligne très rapidement d'ici la fin de l'année donc là on en a déjà en cours une cinquantaine voilà donc vous pouvez déjà y accéder alors je ne sais pas si on a le son mais oui alors là on est dans un cadre un peu comment dire c'est fait exprès on saisit en fait les collègues soit sur leur lieu de travail parfois on est dans des lycées on est dans des collèges on est dans ici une salle de cours à l'université on est parfois dans un café on est parfois au siège de la PSG rue Montmartre c'est pour vous dire que c'est aussi votre maison donc n'hésitez pas à venir nous voir et donc effectivement ça permet ici d'avoir ces vidéos dans ces cadres plus informels enfin dernier point on a donc toute une série de compléments du cours donc là par exemple c'est un des derniers articles qu'on a mis en ligne le Colbert oublié voilà justement qui va intéresser le programme de seconde c'est un entretien qu'on a fait à l'occasion de notre venue au rendez-vous de l'histoire de bois avec Stéphane Guerre je crois oui c'est ça donc c'est Joël Alazard qui l'a monté et qui permet là aussi de faire le point et de compléter des apports que l'on ne peut pas publier dans la revue ou ailleurs sur le site et donc voilà on essaie d'alimenter extrêmement régulièrement sur tout un tas de sujets en utilisant à la fois les collègues universitaires qui sont membres de la PAG donc ça c'est une des ressources que l'on a ou des collègues du secondaire qui sont doctorants qui sont spécialistes de sujets qui ont une expertise et puis aussi en vous faisant participer toutes et tous je crois qu'en conclusion on peut dire que la PAG maintenant devient de plus en plus et c'est cette évolution une association beaucoup plus de travail mutualiste qui est au fond sa raison d'être une association professionnelle moderne et qui travaille avec les outils d'aujourd'hui qui essaie d'avoir un recul à la fois critique sur les innovations sur les pratiques pédagogiques et au service de l'accompagnement pédagogique pour le plus grand bénéfice je crois de nous tous et donc de nos élèves que nous représentons ici voilà je vous remercie un petit mot juste pour remercier Marc il y avait une petite question peut-être que tu vas nous donner la réponse d'une collègue dans la salle tout à l'heure qui a demandé elle vient d'adhérer est-ce qu'elle a accès aux anciens numéros parce qu'elle a adhéré et elle s'est abonnée à la revue et est-ce qu'elle a accès aux archéens alors oui j'ai essayé de répondre alors en fait votre abonnement il part au numéro suivant donc vous en recevez 4 par an alors ce que je vais dire là bon le trésorier national n'est pas dans la salle donc je peux voir en fait quand on a des adhérents et des adhérentes qui adhèrent pour les concours on fait un prix enfin une réduction pour le numéro parce que c'est vrai que le numéro où on publie notamment la plupart des bibliographies ou des notes de cadrage etc c'est le numéro du mois d'août qui paraît en fait le 1er septembre grosso modo et donc souvent l'abonnement quand vous adhérez en fait avant le 31 juillet parce qu'on a deux salariés permanents quand même parce qu'on ne pourrait pas tout faire qui sont jusqu'au 31 juillet après on les met en vacances quand même voilà donc au mois d'août et donc ça fait qu'on ne peut pas prendre en compte en fait pour le numéro du mois de septembre je ne sais pas si je suis clair les adhésions qui sont postérieures au 31 juillet donc ce qu'on fait parce que souvent voilà les étudiants qui vont sur le site qui disent ah c'est très bien ils publient des mises au point pour les programmes pour les concours etc ils ne peuvent pas accéder effectivement au premier numéro donc ce qu'on fait c'est qu'on refait un prix très intéressant voilà on fait cadeau frais de port même on fait une réduction significative pour qu'ils puissent avoir accès à ce numéro en revanche tout ce qui est numérique à partir du moment où vous êtes adhérent vous avez accès à la totalité des ressources et même en cliquant sur un lien qui est en page d'accueil vous avez accès aux ressources de l'ancien site de la PAG qui remonte à 1996 on a un site depuis 1996 et il y a des archives voilà qui existent notamment les anciens numéros il y a des numéros qui sont très très intéressants je regarde monsieur Grandeu parce qu'il y a des numéros sur le 19ème siècle qui datent il y a plusieurs années mais qui sont toujours toujours actuels il y a des chroniques que vous avez faites à l'époque il y a le numéro là je pensais à très récemment monsieur Duclair sur la 4ème République qui peuvent être intéressants voilà donc ça vous y avez accès sans problème sinon du lundi au vendredi on est à votre disposition au siège il y a toujours au moins deux personnes pour répondre à vos questions par téléphone voilà merci merci beaucoup Marc donc pour cette oui petite précision technique et puis là avant de démarrer vraiment l'après-midi une petite annonce met nous à l'écran ça voilà c'est une une autre une autre manifestation dont Christophe Léon va vous parler alors je pense que certains d'entre vous connaissent ils ont peut-être inscrit leurs élèves l'année dernière aux premières Olympiades de géographie je ne sais pas donc ces Olympiades sont organisées par le comité national français de géographie dont je fais partie je suis monsieur Olympiade de géographie avec un collègue de l'université de Paris 1 bon je suis le trésorier de la régionale de la PSG oui on est une petite casquette et puis pour rebondir à ce que dit monsieur Grondeux je suis un historien qui suis devenu géographe voilà donc comme ça on a fait le tour les Olympiades cette année se sont bien terminées au mois d'octobre là pour les vacances le premier week-end des vacances de la Toussaint on a reçu ceux qui s'étaient qualifiés lors des épreuves écrites pour les épreuves de terrain donc on avait à peu près une vingtaine de candidats je faisais partie du jury bon les six premières places ont été trustées par des gens qui sont passés par le concours composition écrite du concours général de géographie bon malheureusement mais c'est un peu prévisible donc ça se partageait entre Théard de Chardin Henri IV et Louis Legrand mais septième position quand même ce qui n'est pas complètement ridicule un élève du lycée de Terrasson ah oui donc c'est qualifié on peut l'applaudir lui par l'épreuve de cartographie alors j'insiste sur cette histoire de l'épreuve de cartographie parce que finalement l'épreuve de cartographie qui est proposée dans les Olympiades lors des épreuves éliminatoires pour ensuite passer des euros si vous voulez ressemble très fortement à ce qu'on vous demande maintenant au bac c'est à dire qu'à partir d'un texte il faut qu'il produise une carte et pas simplement réciter une carte et puis ça tombe bien parce que en plus les cartes qu'on leur demande de faire sont des cartes qui sont des fois à l'échelle régionale voire mondiale enfin surtout régionale et puis après pour l'épreuve de terrain comme c'est une épreuve de terrain et que ça s'est passé à Poitiers et que ça se passera aussi à Poitiers l'année prochaine ben là du coup on est sur l'échelle française et l'échelle locale et là on a été très bien reçu évidemment par l'université de Poitiers et puis par votre collègue monsieur Laurent Marien IAPR tout ça dans une très bonne entente et on a été hébergé au LP2i le lycée pilote Innovation et International qui est une espèce de tout bizarre qui ressemble à un vaisseau de la guerre des étoiles si j'ai bien compris ce que me disait le proviseur et qui se trouve dans le site du Futuroscope donc 4 élèves ont été sélectionnés maintenant et ils participeront au mois d'août l'année prochaine on est en train d'essayer de trouver de l'argent aux Olympiades internationales parce que c'était quand même le but c'est de sélectionner une équipe française puisqu'il n'y en avait pas bon alors ces Olympiades elles sont en anglais mais bon ça leur pose pas de problème et donc j'ai deux collègues qui vont les accompagner au mois d'août ça se passera donc au moment du congrès de l'UGI donc le congrès de géographique internationale de l'Union géographique internationale à Istanbul donc c'est sympa on leur paye une semaine pour passer là-bas dans trois ans en 2022 ça sera à Paris voilà et dans deux ans moi j'espère les accompagner puisque ça sera à Singapour mais bon ça c'est un vœu pieux que je fais étant membre du jury et puis bon m'impliquant un peu là-dedans je trouve que ça serait pas mal mais enfin bon ça c'est un autre chose bon tout ça pour vous dire que les inscriptions pour le concours de cette année donc pour les éliminatoires sont ouvertes depuis hier jusqu'au 4 décembre donc n'hésitez pas à inscrire vos classes vous allez sur le site donc du CNFG vous avez un lien pour inscrire vos classes alors normalement c'est pas une classe complète c'est plusieurs élèves on essaie d'avoir un pourcentage d'élèves de première ce sont les élèves de première de toute façon qui sont sélectionnés et donc ensuite ils passeront donc une épreuve éliminatoire et après ceux qui sont sélectionnés passeront l'épreuve de enfin l'épreuve de terrain normalement pareil pour les vacances premier week-end des vacances de de la Toussaint voilà dernier point comme je suis le trésorier de la régionale contrairement à ce que a pu dire je sais plus notre secrétaire général donc nous on a besoin d'adhésion donc n'hésitez pas à adhérer à la PSG et puis pourquoi pas au CNFG aussi voilà ça peut ça peut les aider merci merci applaudissements Merci.